Salut à tous, c'est Damzou sur E8-4 avec l'Ordre d'Olivonie. Donc là je vois qu'il y a déjà beaucoup de mes armées qui se battent là. Et en plus l'armée de la Bohème qui est partie totalement à l'ouest. Ils sont tarés la Bohème. C'est un commandant qui est mort. Bon, dommage. Faudra que je le rachète. L'Autriche est occupée à faire la guerre. Mais même en étant occupée à la guerre, elle obtient des rétrocessions. A cause de territoire illégaux. Elle est efficace. Ok, j'ai tout revendiqué. Là, il y en a deux à revendiquer. Non. Il faut que je reprenne les revendications sur E. En octobre 511, et laissez-moi deviner, c'est la trêve. Alors, est-ce que vous m'avez donné enfin l'accès à la côte ? 700 ? Qui c'est qui colonise déjà là ? Combien ? 578 ? Arrête, il ne te manque pas grand-chose, bordel ! Non, ça ne fait que 75 de plus, ce n'est pas suffisant. Ah, ça, je l'ai à moins 10. Je la prends. Ah, il propose quoi ? Puissance de missionnaire, je suis pour. Non. Militaire, allez, on finit la doctrine. On n'était pas dans l'urgence, et là, par contre, je suis assez dans l'urgence, parce qu'il va falloir que j'avance encore. Vous vous rendez compte, les Français, vous êtes dans la merde, et même là, vous ne voulez pas être allié avec le puissant Empire Livonien. Bon, je me suis enflammé, ok. Avec l'Empire Livonien. J'ai juste enlevé le mot puissant. Ok. Ok, ça ne fait que centrer en cliquant là-haut. Le Saint-Laurent. Normalement, le Saint-Laurent, c'est très bien, ça, c'est ce qu'il y a au nord. Allez, un an d'agitation, ce n'est pas grave. Freeze. Freeze, vous êtes dans l'Empire ? Ah, mais qu'est-ce que vous foutez dans l'Empire ? Quittez-le, bordel ! Vous trouverez mieux ailleurs. C'est quoi, les ressources, ici ? Il n'y a que du blé ! Qui m'a foutu des territoires aussi mauvais, quoi ? Mais qui m'a foutu des territoires aussi mauvais ? Il faut vraiment choper la fin du Danemark. Ah, révolte en Suède. Ah, Suède indépendante ! Et je suis quand même en trêve avec eux. Zut ! Mais du coup, là, la Suède peut aller manger la Norvège. Non, parce que la Norvège est allée à l'Agence. Ah, par contre, non, je crois que la Suède, elle est partie manger le Danemark. Ouais, du coup, je ne peux pas tenter de me rallier au Danemark. Je n'ai pas les moyens. Bourgogne annonçait que... Ouh, au revoir l'Autriche ! Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Bah, parce que vous êtes dans la merde. Comment je le sais ? Bah, parce que la Bourgogne est donné votre rival. Ah, il y a vraiment une Bourgogne aussi grosse. Ça fait très mal. Surtout qu'ils ont encore leurs trois unions personnelles. Et qu'ils ont un vassal. Il va falloir serrer les fesses. Parce que quand ils vont arriver, ils vont arriver. Ils vont vous faire bonjour. On est là. Il va te faire... Ah, oui ! Je le sens. Ah, là, il faut que j'arrête de parler comme ça. Moi, ce n'est pas bien. Donc, mes revendications en Suède. Parce que dans cinq ans, ça va péter en Norvège, en Suède, au Danemark. Et... La Moscovie a plus de... Ah, non, non, elle a intégré ses vassals. Je me disais, binaise. Tous les vassaux de la Moscovie se sont rebellés. D'ailleurs, l'armée de la Moscovie, c'est combien en ce moment ? La Moscovie, il lui reste 26 000, là où il est 30 000. À croire que les guerres contre nous, elle ne les sent pas. Ah, non, bonjour, oui, non, rien du tout, j'ai pas mal. Même pas mal, vous venez quand vous voulez. Franchement, quand on voit que ma production est à deux et quelques, ça me fait de la peine. Mais ne vous inquiétez pas, on va bientôt construire des usines. Ça va dépoter. Alors. Donc, je peux gagner 10 de prestige. Ou je peux gagner une conquistador. Ou je peux gagner un conseiller diplomatique. Qui me fournit deux en diplomatique. Et qui coûte moins cher. Le mien peut quand même mourir dans pas longtemps. Au niveau des chefs, je suis dans le besoin de chefs. Abenaki. Cette province-là, elle est à 700. Mais c'est beaucoup trop loin. Là, ça fait 500 et quelques, mais ça reste trop loin. Je suis sûr que j'aurais peut-être pu me prendre ici. Mais pas la portée. Je vais prendre un chef militaire. Je suis sûr qu'on peut... En plus, elle est peut-être forte. Elle est comment ? Bon, elle est pas mal, oui. Je dirais pas que c'est la meilleure du monde, mais elle est pas mal. Alors, c'est maintenant qu'on est à le suspense. Alors, est-ce qu'on est à portée de coloniser ça ? 487. Et non, on n'y est pas. Ah, c'est quoi la portée ? 526. Ouais. Il va falloir que j'avance encore. C'est pas faute d'essayer. Je fasse mon temps à avancer. Sauf que dans 4 ans, je suis sûr que j'avance suffisamment. Parfait. Il va me faire la côte... L'Amérique du Nord, c'était ça que je voulais, voilà. Voilà, il va me dire. Peut-être que l'Amérique du Nord, je suis à portée. Après, il va me faire les côtes du Brésil. Donc, l'armée danoise s'est fait assassiner à l'instant. J'étais témoin, j'ai tout vu. C'était, comment dire, un viol. Comment l'Autriche a pu gagner cette guerre, sincèrement ? Les mecs, vous avez 15 fois plus d'armée qu'eux. C'est juste que vous ne savez vraiment pas gérer une guerre. Heureusement que vous saviez mieux gérer contre la Moscovie. Sauf que du coup, vous avez mis notre bloc en péril. On est dans la merde. Parce que tout notre bloc, il est vraiment en péril. Voilà, l'Etunie qui a encore perdu son armée. Heureusement qu'entre-temps, je me suis bien remis. J'ai accès à 34 000 hommes. Parfait, on va attendre cela. D'ailleurs, est-ce qu'il précise combien d'hommes me fournit Novgorod que je rigole ? Alors, ma limite terrestre, Novgorod me fournit 1. C'est ce que j'appelle une blague. En gros, ils me fournissent 1. Donc, j'aurai beaucoup plus une fois que Novgorod sera intégré. Donc, payer les troupes, ça ne servirait à rien. Ici, on est à... Oh, il me manque tellement peu ! Mais tellement peu, quoi ! Ah, ça fout les boules, ça ! Il faut vraiment que je fasse ma guerre contre la Norvée, je sais ça. Dans 3 ans. La Norvège, en attendant. La Hanse et Munster. Donc, vous vous avez excusé, mais de base, on va aller victimiser la Hanse. L'habitude. Allez à Lubeck. Prenez position tout de suite. D'accord, hop. Maintenant, vous allez me faire les côtes du Brésil. Ça avance vraiment lentement. Ah, en 14. 3 ans pour attaquer la Moscovie et rajouter des territoires. Ce serait en janvier. Ouais, sauf que avec la Pologne et la Lituanie qui sont en train de souffrir, comment dire, profondément, je ne peux pas le faire. On va quand même pas sous-estimer la Moscovie, sauf si elle part s'empaler, mais pour l'instant, elle n'a pas envie de s'empaler. Ouais. Mais ça aurait été une idée intéressante d'attaquer la Moscovie. J'aurais refilé de nouveau quelques territoires à Novgorod. Surtout que là, le niveau rebellion, ils sont à 33%. Ok, donc, revendication sur la Suède, elle est terminée. Là aussi. Maintenant, il faut que je continue le Danemark. Peut-être qu'au niveau des forces impériales, elles ont peut-être pris chères, les forces impériales. Du coup, je peux peut-être m'attaquer quelqu'un dans le coin. En bout, ils sont devenus indépendants. Je ne sais pas. Est-ce que je tenterais de m'en prendre pour les forces impériales tout de suite ? Non, moi, je dirais que ce serait un peu suicidaire. Va me faire les Caraïbes. Alors, en ce qui concerne ici, c'est quoi la portée ? 541 ? 595 ? Ah ouais, on dirait que le Brésil reste le plus proche. L'Angleterre, je n'ai pas envie de me fier à eux. Tiens, si les Flandres... Les Flandres, ce n'est pas dans l'Empire en plus. Ça, c'est cool. Mais en fait, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas dans l'Empire et ce n'est pas à portée non plus. Ah, Pologne a accepté la paix blanche. Ça veut dire que Bohème et Pologne, ah si, ils sont toujours alliés. Chelou, mais bon, si vous le dites. Donc on reprend, Moscovie, 27 000 soldats et 37 000 de réserve. Alliés à la Tchercassie, je n'en ai rien à secouer. Et tout ça, c'est des provinces nationales depuis le temps ou pas ? Ouais. Alors, maintenant, des forteresses pendant 10 ans, on s'en fout. Donc, je prévois plutôt le plan attaque rapide de la Moscovie pendant 2 ans. Histoire de refiler de nouveau de la reconquête à la Moscovie, enfin à Novgorod. Coups des navires moins chers. Est-ce que j'ai atteint ma technologie niveau 9, au fait ? Ah oui, j'ai ma technologie niveau 9. Ça veut dire qu'il est temps de financer quelques caravels. On va même créer un premier modèle. Tac, tac. Commerce 10. Ça fait 9 provinces, ok. J'étais pas loin. Ça, à moins 5%, on peut patienter un petit peu. Est-ce qu'il y a une province qui peut accepter une amélioration fiscale encore ? Toi, tu peux plus. Toi, tu peux plus. Toi, tu peux plus. Là, d'un point de vue fiscal, j'ai... Voilà. J'ai claqué beaucoup d'amélioration fiscale. Pour l'instant, j'ai beaucoup de points à en profiter. D'ailleurs, la prochaine doctrine, ce serait au niveau 10, ouais. Je peux attaquer Utrek, ouais. Donc, du commerce en plus ici. Ah, je peux acheter des bâtiments encore là-bas. Intéressant, ça. Il ne faut pas que j'oublie que je puisse aussi garder des places pour les usines. Alors, 40 pour 50, c'est pas grave, on prendra une dette. En militaire, moins 5, on peut certainement patienter un petit peu. Alors, simulation contre la Moscovie, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait, par exemple, faire de la reconquête. Il y a 4 provinces à reconquérir, lesquelles ? Cargold, ça, c'est celle qui est... Allez, c'est celle-là. Vologa, c'est celle-là. Et Arkstent, c'est celle du haut. Soit 6. Ouais, ça fait déjà un développement pas trop mal. Entre-temps, peut-être qu'il peut se déclencher une autre guerre intéressante. Pour l'instant, le commerce, je l'implante ici. Je gagne plus que 5 du cas ? Comment ça se fait que je gagne si peu ? Je trouve que j'ai des revenus beaucoup trop petits, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, j'ai 0,41, on a un peu d'intérêt. Mais c'est quand même pas ça qui me coûte si cher. Donc, simulation rapide. Est-ce qu'on peut tenter la reconquête ? Brandebourg, c'est plus... Ah, c'est bon de chez eux. Donc, on va commencer par une petite reconquête tranquille de quelques territoires encore en Moscovie. Moscovie, c'est 27 000 hommes. Ils sont technologiques 8. Moi, je peux être technologie 9 au bon moment. Un homme d'état. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est lui qui est mort. Ah, il va falloir attendre un tout petit peu pour que je puisse le racheter. Mais ça va arriver. Normalement, si Novgorod me suit... Rien qu'avec Novgorod qui me suit, je suis censé gagner. Les ravitaillements sont trop pourris à mon goût. Donc, toi, tu vas bouger là. Et toi, tu... Deuxième armée. Tu n'as pas accès encore. Tu vas te mettre juste derrière, c'est tout. Et voilà, la trêve a expiré. Donc, on va déclencher cette guerre. De la reconquête. On appelle la Pologne. En avant. Je vais aussi prendre ça. Ce serait ça. On a un peu de temps devant nous. Je pense qu'on va quand même se faire soutenir par les renforts. Ils ne sont pas totalement à fond en... Ils ne sont pas encore à fond au niveau du moral. Donc, ils vont attendre un tout petit peu. Mais nous, on va intervenir tout de suite. J'en ai marre que vous fassiez tuer mes héritiers. Surtout que celui-là, il est à chier. Fais-le crever, ça ne me dérange pas. Allez, 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 il faut te dépêcher, mec. Putain, tu n'es pas arrivé à temps du tout. Neuf Gorod, vous n'avez vraiment pas tenu du tout. Et les Caraïbes, je ne l'ai pas encore vu. Ok. Bon, là, du coup, je viens de sacrifier beaucoup de meurs en armée. Beaucoup, beaucoup d'armée pour pas grand-chose. TVR, c'est toujours un fort. Eh bien, c'est parfait. Fusionnez. Les 8000 hommes, vous sortez. Vous me prenez ce commandant-là et vous allez à côté. Le but étant juste de rendre les territoires à Novgorod. Voilà. Je peux enfin l'acheter, normalement. Ah non, encore un mois. Je trouve que je ne gagne pas beaucoup de sous. C'est peut-être que mon ravitaillement est pas très... Et tant ils coûtent trop cher. Donc, niveau armée, ils ont encore 20 000 et quelques hommes. L'armée de Novgorod qui revient de l'enfer. La Suède qui me déclare comme rival. Ils ont bien bouffé le Danemark. C'est-à-dire que prochaine guerre, le Danemark... Je pense que je vous fais disparaître. Franchement, en tout bien, tout honneur, évidemment. Ils vont à Jaroslav. Donc, vous me laissez cette armée de cavaliers ici. Et vous foncez immédiatement là-bas. C'était long, mais on l'a eu. C'était chaud aussi. Donc, j'ai des nouvelles revendications à faire. Bon, du coup, là, j'ai plus de troupes. Il faut que j'attende. Revendications sur la Norvège, non. Par contre, je peux revendiquer de nouveau le Danemark. Ça, c'est ça. Donc, je n'y touche pas. Est-ce qu'il faut que j'attende ? Quoique, 7 ans, je peux me le permettre. Le fort, on est soutenu. Allez, une petite reconquête est claire parce que j'ai combien ? J'ai 12 000 hommes de rab. Enfin, en moins. Donc, je vais leur confier Moscou et moi, je vais partir au nord. Enfin, quand je dis que je vais partir au nord, c'est... Le reste de mon armée va aller au nord. Un emprunt. J'ai moins de 2 ans pour tout faire. Prestige annuel. Un explorateur ivre. Mais t'es un boulet de la vie, quoi, mec. T'as pas compris que chez nous, c'était des choses sérieuses dans la vie, là ? Boulet, quoi. Dépenser sans compter. Yaro Slav va tomber. C'est quoi, ça ? J'en ai rien à foutre. Moi, je vais prendre du Prestige. Alors, attendez. Les Caraïbes. Est-ce que sur les Caraïbes, je peux faire quelque chose ? 512. 522. Ah, ouais. Dans ce coin-là, peut-être. La guerre, elle est ici, déjà. Tiens, du coup, vous tuez des rebelles. Bien. Yaro Slav, vous montez immédiatement. C'est pas grave, on fera tomber Moscou plus tard. Quoi que je me pose bien la question, pourquoi vous avez bougé ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il vous a fait bouger ? Vologa. Passe au-dessus. Où est-ce qu'il y a un... Pardon, du Prestige. Le mec, vous bougez pas d'ici, je vous préviens. Il me reste 17.000 hommes. Voilà, c'est bon, on est toujours bien. Pas de panique, rien du tout. Bien, encore une cartographie de réussie. Maintenant, explorer l'Europe. Je sais pas pourquoi vous voulez que j'allez explorer l'Europe. Et j'ai pas envie d'explorer l'Europe. Panama, le Mex... Panama. Gotland, j'irai les revendiquer, pas de soucis. Attrition, on est à 1 et quelques. C'est beaucoup, 1 et quelques. Ne bougez pas de là, surtout, vous. Tenez. Moscou est à 0%. Avec de la chance, je serai peut-être le plus rapide. 2,9% ! Je suis devenu le rival de la Bourgogne. Moi, je vous dis... Ok. Après tout, pourquoi pas ? Donc, l'objectif minimal, c'était ça pour Novgorod. Ça pour Novgorod. Alors, par rapport à l'objectif minimal, on en est où ? Ok. Il y a personne qui bouge là-bas. Ah si, il y a eux qui arrivent le 7. Ça fait 6 jours à tenir. C'est bon. Ils ont gagné la bataille. Moi, je vais en Galich. Et toi, tu vas prendre celle du Nord. Si on peut faire tomber Moscou, c'est du bonus. Il faut juste que je cite avant qu'ils finissent. Moscou qui est tombé. Je vous ferai bien une nouvelle humiliation. Le mois 23. Allez, on a un peu de temps. Non, le territoire... La bataille que j'ai prévue en haut ne servait à rien. Donc, revenez dans nos lignes. On est sur 2 forts en ce moment. Avec un score de guerre qui évidemment augmente. On est toujours en 13. Là, on a atteint le 0. Ok. Donc, nouvelle exploration. La bée d'Hudson. Dans la vie, un explorateur, quand on en fait un, il faut le rentabiliser jusqu'au bout. Allez, 21 chez moi. Je suis désolé la Moscovie, mais bon. Fallait vous battre un peu mieux. Bon, même si ce n'est pas moi qui vous ai défoncé. Je suis désolé. Ouh, pourquoi vous avez bougé celui qui faisait les points de siège ? C'est du gaspillage, ça. No guy ? Ouh, ok. Dans votre dos, il y a quelqu'un qui en profite. Ce n'est pas nous. On n'en a rien fait. Moi, j'en profite en face. Pas dans votre dos. C'est à 70%. Allez, on y va. On peut aller à 100. Je suis sûr qu'on peut faire les 100, si on veut. Galich. Toi, tu vas là, on ne sait jamais, parce que je les sens bien capables de bouger, alors qu'ils sont à 28%. 4,5%. Allez, faites-moi tomber ce fort. Voilà, c'est bon, on va s'arrêter là. Donc, ça. Donc, il y a l'humiliation, les réparations de guerre. Des sous. C'est très bien. Allez, à plus sous le bus. Maintenant, on va prendre position... Pour attaquer la Norvège, on va prendre position à Kola. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais ce sera le mieux. Allez. En tout cas, ça fait déjà une demi-heure, donc merci de m'avoir suivi. Et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021